bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveaux tutos de l'album soulflower en partenariat avec la boutique horizon créatif aujourd'hui on va s'attaquer au tuto numéro 4 j'ai eu un bug à 3, 4 je sais plus donc numéro 4 alors vous allez pouvoir constater que j'ai fait quelques petites découpes et pourquoi j'ai fait autant de découpes c'est pour utiliser un maximum nos chutes de papier et aussi pour un petit côté pratique je vous dis je vous en dis un peu plus tout de suite alors pour commencer il vous faut un morceau donc moi je l'ai pris dans une chute que j'avais utilisé que j'avais eu sur les pages précédentes je l'ai coupé à 26 cm sur 12 et sur ces 26 cm j'ai fait un pli ici vous avez 8 et demi ensuite vous avez un pli de 0,5 donc un double pli en fait pour l'épaisseur il y a 15,5 cm toujours 0,5 et 1 cm qui va me servir de bande de collage supplémentaire pour effectuer un raccord donc je vais les marquer comme ça ce sera un petit peu plus concret pour vous on va regarder avec cette pièce ici qui elle mesure 12 cm sur 11 et demi alors pourquoi je me plains parce que voilà c'est quand même assez proche les mesures on va mettre un petit peu de colle et on va faire notre petit raccord et donc on obtient ceci plutôt ceci voilà jusque là tout va bien on est bon ensuite on aura besoin de deux morceaux qui mesurent 3 cm sur 9 cm et j'ai fait un pli de 1 cm voilà ça c'est pareil c'est une petite languette de collage on aurait pu le faire sur dans un seul bloc mais mon but étant d'utiliser les chutes de papier et de ne pas retailler forcément dans une nouvelle feuille là c'est pareil la seule chose qu'on va venir faire de suite parce que c'est bien mais alors bien plus pratique parce que sur le prototype je ne l'avais pas fait dans ce sens là j'avais fait un nœud subblock parce que je n'avais pas utilisé des feuilles en 30-30 donc j'avais pris dans des feuilles à 4 je m'étais fait caguer à faire les angles j'arrondis si je n'étais vraiment alors je m'étais pris la tête je vous le dis donc on obtient ceci et il vous faut un autre morceau qui mesure 2 cm sur 15 et demi lui ce sera le collage qui ira sur notre relure parce que là si vous constatez il n'y en a pas de on n'a rien pour le relier à notre relure donc et on a suffisamment de chutes dans notre cartoc là deux couleurs si vous avez fait comme moi je vais aussi arrondir les angles juste là parce que je l'avais fait pour le bas je vais aussi pour le bas donc donc ça donne ceci sur l'intérieur alors on va venir à peu près prendre le centre j'ai voulu changer donc voilà voilà on a les petites languettes ici comme ça ça nous fait une petite enveloppe et du coup pendant qu'on y est hop je me tourne ici et je vais venir mettre ma languette de collage qui va me servir mais pour ma relure alors si vous n'aviez pas suivi ou c'est peu que je l'ai coupé au montage aussi ça m'arrivait ça m'arrive ça m'arrive ça m'arrive donc alors j'ai trouvé la bonne technique avec le papier et il faut maintenant j'arrive à trouver alors pareil mais en utilisant aussi le tissu ça j'y suis pas encore mais là j'ai trouvé une technique qui est facile à mettre en place à accrocher sur les couvertures etc sans trop galérer en économisant du papier parce qu'on utilise pas mal de chutes et qui est solide donc je suis contente donc vous devriez obtenir voilà ceci donc maintenant moi ce que j'avais fait c'est que j'avais découvert juste ici ici et j'avais fait vous savez des cercles avec une paire faux pour y mettre de la ficelle pour maintenir le tout et j'ai mis un emplacement photo ici et un emplacement photo ici donc il faut d'abord découvrir l'extérieur ici pour pouvoir après faire les trous et en dernier cacher l'intérieur donc ce que je vais faire je vais découvrir une petite carène complexe hors cam et on se retrouve après pour voir le résultat allez à de suite du coup on se retrouve vous pouvez constater voilà que j'ai décoré la petite enveloppe donc j'ai fait la petite fermeture ça c'est hyper pratique quand on a du volume au final dedans ça tient bien on est sûr que ça tient bien voilà donc ça donne ça donc un emplacement photo ici j'ai décidé de décorer sans forcément de mettre c'est dur ce matin oui parce qu'entre temps en fait la nuit est passée donc bref j'ai décidé de laisser le papier décor je verrai si je mets un emplacement photo ou si je vais je fais une déco dessus en tout cas là ce que moi je vais rajouter parce qu'on a prévu de l'épaisseur c'est des cartes peut-être de taille différente pour placer aussi des photos et du coup sur le dos j'ai fait un emplacement photo simple voilà tout simple tout simple cette page numéro 4 si on peut appeler ça une page et du coup vu que c'était assez rapide assez simple on va enchaîner de suite avec la page 5 donc pour cette page 5 il vous faut une base qui doit mesurer 19 cm sur 20,7 et vous pouvez peut-être constater que j'ai fait un pli à 1 cm sur les 19 voilà ça déjà on sait que c'est en gros notre base de page mon petit crayon où est-il passé ? ici donc c'est la 5 voilà ensuite il vous faut deux morceaux alors moi j'ai utilisé mes chutes que j'avais de 10 cm par 19 pareil et sur les 19 j'ai fait aussi un plus de 1 cm pour faire une languette de collage ces deux rabats on va les positionner à droite alors au besoin voilà j'ai besoin de retailler un petit millimètre donc je vais faire de suite ce sera plus pratique un petit fouillard donc une comme ceci alors vous pouvez la mettre vraiment aligné en haut de votre page ou alors la décaler un tout petit peu parce que vous voyez qu'on a un espace entre les deux c'est normal moi c'est parce que j'aime bien quand ça ne touche pas ça frotte pas parce que sinon ça corne le papier ça l'abîme et c'est un petit peu dommage parce que le but c'est que ce soit manipulé quand même donc bon et ici aussi j'ai besoin et à vue qu'on va après juste découvrir ce qu'on va faire on va pas s'embêter trop on va déjà faire le dos et donc je tourne pour le dos il vous fait un morceau que je dise pas de bêtises donc ça c'est 18 par 21 cm et sur les 21 cm j'ai fait un pli de 1 cm qui va me servir de languette de collage légèrement plus court pour qu'on puisse bien se rendre compte en fait qu'on peut soulever cette partie et du coup ici sur l'intérieur alors sur le bas moi j'ai prévu de mettre une pochette pour mettre des cartes alors une pochette très simple avec un morceau alors vous prenez la chute pour la hauteur vraiment vous vous cassez pas la nénette vous prenez une chute que vous avez et en fait moi après j'ai pris 18 et je vais juste te faire un liseré de colle sur les côtés et le bas et coller tout simplement cette pochette la pochette ultra rapide mais avant de la coller il faut penser à passer son papier de fond un petit peu plus bas pour le cacher voilà donc j'ai préparé le morceau je vais décorer faire mes emplacements photo pour ce côté ci et je reviens vers vous pour vous montrer vous donner quelques petites explications à de suite et je reviens du coup pour vous montrer ce que j'ai réalisé donc sur le dos j'ai fait des emplacements photo ensuite j'ai réalisé un seul emplacement ainsi parce qu'il faut pas obliger mon aimant là haut et il faut un assez bon morceau pour le cacher donc je pouvais pas trop déplacer les emplacements photo comme je voulais et ici la pochette je rajouterai les cartes un peu plus tard et donc de ce côté ci je n'ai pas décoré sur cette partie pour une raison très simple c'est que il faut que j'atteigne le dernier moment pour faire mon système de fermeture parce qu'il va se faire avec de la déco etc avec des découpes du bloc du coup j'ai pas encore fait les découpes je me suis pas encore lancé dans ce gala du coup je reviendrai dessus moi un peu plus tard vous allez à la voir juste après mais dans mon timing à moi ça sera plus tard donc voilà et surtout pour vous montrer comment je vais réaliser cette fermeture pour les deux rabats qui sont là mais en attendant je vous montre l'intérieur donc voilà très simple il me manque juste un morceau là j'en ai des petits là qui traînent derrière mon deuxième bureau donc j'irai faire un tour tout à l'heure et voilà ce que j'ai réalisé du coup pour cette page numéro 5 la suite ça va être pour faire cette déco là et moi ben là je vais enchaîner avec la page numéro 6 allez à de suite du coup on se retrouve pour faire la fermeture de ce de cette page de nos deux rabats alors c'est facultatif vous pouvez faire la fermeture que vous souhaitez vraiment moi c'est à titre indicatif que je vous la donne alors pour cette fermeture il va vous falloir ce qui est sur des aimants voilà et ensuite une chute de papier donc moi j'ai vraiment pris dans les chutes que j'avais avec moi et les plus étroites au final les plus étroites pas trop non plus mais celles qui ne me serviront pas forcément pour faire une carte ensuite il vous faudra les découpes alors moi j'ai fait plein de découpes je me suis régalé et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire alors dans ma chute de papier je prends une mesure vraiment approximative vous prenez celle que vous souhaitez vraiment je vais choisir vraiment des découpes un petit peu au hasard au feeling et je vais tout assembler avec ce que j'aime bien ce qui s'harmonise voilà après c'est comme vous voulez comme vous le sentez c'est vraiment libre choix vous vous faites parler votre imagination et Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Maintenant que j'ai réalisé la petite carte, ce que je vais faire... Je ne le vois plus. Ben oui, ça ne se passe pas. J'ai pris un morceau de rhodoïde sur lequel j'ai fait des doubles plis en haut. Je ne sais pas si on les verra. Ce n'est pas évident. Et en bas. Et je vais faire la même chose sur les côtés. Alors, c'est un peu délicat à travailler, le rhodo, à plier surtout. Je l'avais déjà expérimenté lors d'un précédent tuto. D'ailleurs, en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Toujours, c'était l'album Summer Breeze. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais pousser tout ça. Tu ne veux pas te pousser le chat pour que je puisse m'asseoir ? Oh, il est tardé. On est toujours en train de violer celui-là. Et là, je vais poser du double face sur les languettes. Comme pour les languettes de collage. Alors, je vais prendre... Moi, je n'ai pas entre deux. Je veux en fait enfermer ma carte. Dedans. Ok. Mais avant, parce que je viens encore d'avoir une idée. Moi, je me rajoute toujours un petit peu plus. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je ne vais pas mettre de paillettes ou quoi que ce soit. Parce que là, ce n'est pas hermétique dans les angles. Mais je dois bien avoir... Dans tout mon bazar. Une autre couleur. Du bleu. Enfin, quoi. Du bleu, du fuchsia. Ce n'est pas. Ce bleu, je ne sais fuchsia. Avec tout ce que j'ai, je ne vais pas avoir ça. C'est une blague. Ce n'est pas ce que je voulais en fait. Tu sors, toi. Mais tu es jolie. Donc, tu vas finir dedans. Et je me jolie. Sous-titrage ST' 501 Voilà Alors c'est bien évidemment facultatif Tout ça Pitou, mes pouces ton derche J'ai le chat, il est sur ma chaise Je peux même pas m'asseoir Et donc Là par contre ça va être quelque chose Bien faire adhérer son double face C'est la base Voilà Mais ici forcément il va falloir Mettre des aimants Et donc voilà Ça fait une fermeture Pour les pages J'ai du rangement à faire après Et maintenant je vais venir décorer le fond Avec du papier design Pour cacher mes aimants Et puis Pivoilou Pitou Quand tu veux Tu te lègue de là Alors ça vous faites avec les chutes Que vous avez sous la main Et voilà pour notre page 5 Donc en tout J'espère que ce tuto vous aura plu On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Prenez bien soin de vous Bye bye Sous-titrage ST' 501